Il y a quelques semaines déjà, nous nous étions posé la question de savoir si, oui ou non, il était possible de faire les courses de Mario Kart Wii à l'envers. Le concept est simple, on lance le mode contre la montre et sur la ligne de départ, on procède à une rotation de 180 degrés afin de tenter de réaliser un tour dans le sens inverse. Cette fois-ci, nous allons tenter cette expérience sur Mario Kart Double Dash, un jeu de la Nintendo Gamecube. Il n'y a que 16 circuits dans ce jeu et ils étaient tous inédits à l'époque. A votre avis, combien va-t-on pouvoir faire à l'envers ? Le premier d'entre eux est le traditionnel circuit Luigi, un de mes préférés dans la série, car il est composé en bonne partie d'une route où les conducteurs peuvent se croiser dans les deux sens, ce qui rajoute une part de chaos assez intéressante pour un circuit qui est a priori censé être très simple et pour éviter qu'on rentre dans la boucle dans le mauvais sens, les développeurs ont fait en sorte qu'il y ait une légère pente. Du coup, quand on veut le parcourir à l'envers, on est face à un rebord assez haut, il est même plus haut que le kart, et il est donc impossible de continuer, même en forçant avec un champignon. Le deuxième circuit de la coupe champignon, c'est la plage Peach, qu'on a déjà testé sur Wii, et qui est ici dans sa forme originelle, il n'y a pas d'obstacle important à franchir, les canards n'apparaissant pas en contre la montre, et encore une fois, on peut faire la station balnéaire à l'envers. Ensuite, il n'y a pas de surprise, pour le parc BB, le plus petit circuit du jeu, c'est comme si on réalisait un tour en mode miroir, on peut donc apprécier les décors extérieurs en terminant notre tour à l'envers. Le dernier circuit de la coupe champignon, c'est le désert sec sec, qui n'a pas encore été humidifié par Mario Kart Wii, et historiquement, les circuits dans le désert ne disposent pas de plateformes sur lesquelles sauter, il est donc parfaitement adapté à la coupe champignon, qui aurait donc des courses relativement simples, ce qui est plutôt logique pour laisser les joueurs débutants s'adapter. Attention de ne pas se faire engloutir par le sarlac, ou sinon, la course est parfaitement réalisable à l'envers. Place à la coupe fleur désormais, et on a terme avec le pont champignon, qui aura pour seule difficulté le fait qu'il faille éviter les voitures qui vont maintenant en contresens, et le raccourci à la fin du S est parfaitement prenable dans un sens différent, même si la pente semble abrupte. Le circuit suivant, c'est celui de Mario, qu'on a également fait sur Wii, et si le circuit Luigi nous a surpris, ici, on connaît bien les courbes, principalement sur du bitume, il n'y a donc aucun souci. Place désormais au Pac-Bot Daisy, qu'on a pu apercevoir au loin lorsqu'on était sur la plage Peach, et si habituellement, il y a deux chemins qui sont possibles si on fait le choix de tomber dans le trou menant la salle de banquet, dans l'autre sens, il est impossible de rentrer dans le tuyau qui sert de klaxon, on passe donc par la droite, et en évitant bien le trou, on peut ressortir dans le couloir le long du bateau, et accéder à l'endroit de la piscine, qui n'est pas utilisable dans ces jeux. Ça ne fait rien, quelques mètres plus loin se trouvent la ligne d'arrivée, ou de départ, en fonction du point de vue. Finalement, il reste le stade Waluji, qui est également un circuit que nous avons fait lors d'un épisode précédent, et la particularité ici, c'est que s'il y a des sauts, les cartes dans double dash sautent moins haut que les motos du jeu Wii, même avec un champignon, et on est obligé de tomber dans le trou du saut de fin. Heureusement que le Lakitu nous repêche, et nous replace avant ce saut, et on peut donc tranquillement sneaker jusqu'à la fin du circuit, puisqu'il n'y a pas d'autre endroit pour tomber hors du circuit, qui est visiblement bien fermé. Il est temps de faire face à la coupe étoile, avec pour course d'entrée le Royaume Sorbet, qui se déroule principalement sur de la glace. On commence un peu à comprendre la tendance du jeu Gamecube, qui est au contraire de sa version suivante, qui saut dans tous les sens. Ici, les cartes sont très souvent terre à terre, ce qui donne des courses avec très peu de boss qui font monter les cartes dans les airs, et ici, on est capable de finir la course à l'envers, sans encombrement. Le prochain circuit, c'est la ville champignon, où l'on va encore croiser des voitures, il faut bien faire attention de ne pas prendre la mauvaise bande, au début, car à l'envers ce n'est pas forcément évident, mais on peut être considéré hors-piste, si on avance trop dans une route qui semble normale. Sinon, il s'agit juste de naviguer dans la ville, avec de temps en temps des véhicules qui foncent sur nous, donc après quelques secondes de conducteur fantôme, on parvient à faire ce fameux tour à l'envers. Place au circuit Yoshi désormais, je me demande bien pourquoi ils l'ont appelé comme cela, ça doit être un secret bien gardé, et ici, on retrouve du bitume, la route est parfaitement roulable à l'envers, et fun fact, le raccourci au-dessus de l'eau est parfaitement réalisable dans l'autre sens, en utilisant un champignon. Décidément, on enchaîne les circuits réussis à l'envers, voyons voir ce que la suite nous réserve. L'ultime circuit de la course étoile, c'est la course Donkey Kong, et si c'est un de mes circuits préférés dans plusieurs jeux, force est de constater que la star de son remake sur Wii, les barrières au sommet roulable de la montagne, empêchent toute progression, et m'en forçant avec des champignons. Nintendo avait donc vraiment peur que des joueurs freinent les lents du canon, fassent demi-tour, et se jettent du haut de la montagne. Voici donc un nouveau circuit qui n'est pas réalisable, avant d'aborder les courses de la coupe spéciale, qui est réputée pour être un petit peu plus technique, et donc forcément avec davantage de précipices. Le premier circuit, c'est le colisier Wario, et d'emblée, on est face à un trou, qui est de toute évidence infranchissable, même avec un champignon. Les plateformes sont plus ou moins à la même hauteur, et malheureusement, le Lakitu ne nous envoie pas à un respawn favorable, il est donc impossible de faire ce circuit à l'envers, mais par curiosité, j'ai voulu voir si la suite du circuit était possible, je me suis donc mis au point avant le saut, pour voir si c'est seulement cet obstacle qui gêne notre progression. Et de toute évidence, ce n'est pas un cas isolé, puisque vers la fin du premier tir du circuit, il y a de nouveau une sorte de petit muret semblable à celui du circuit 8G, il est impossible de surmonter. Place à la jungle Dino Dino désormais, et malgré quelques légers petits sauts, ainsi qu'une route très étroite par endroits, l'aventure Jurassic Park est parfaitement possible à l'envers, ce que je déconseille avec les films. Comme dans tout jeu Mario Kart, il y a un château de Bowser, et celui-ci nous fait l'honneur d'apparaître dans la coupe spéciale, mais hélas, d'emblée, nous sommes face à un saut qui nous conduit directement, non pas dans de la lave, mais dans ce qui semble être de l'acide, c'est bien, ça change un peu. Malheureusement, le Lakitu n'accepte pas de nous remettre avant le saut, on a donc déjà déclaré forfait pour ce circuit, mais hormis cet obstacle, je me suis dit que j'allais remonter le château dans l'autre sens, et j'ai le regret de vous informer qu'à part ce passage, il est tout à fait possible de finir ce circuit à l'envers, la seule difficulté supplémentaire, c'est un nouveau saut après le second virage, qui, s'il est impossible de le passer dans ce sens-là, nous offre quand même un respawn favorable grâce à l'Akitu. La coupe spéciale aura donc fait des siennes, avant d'aborder la route arc-en-ciel, qui me donne très peu d'espoir, et se furguer dans cette coupe, mais chaque fin de tour a l'habitude d'avoir un énorme saut, et ici, la route arc-en-ciel ne déroge pas à cette règle, la course est donc impossible à l'envers, l'Akitu est beaucoup plus cruelle dans cette version que dans celle de sa petite sœur, et comme j'ai voulu quand même être complet, j'ai voulu voir si, dans un monde où le coup pas sur son nuage nous fait recommencer le saut, il était quand même possible de finir la coupe arc-en-ciel à l'envers. Malheureusement, après avoir fait un petit peu de route, on tombe sur la fin d'un canon, et généralement, ces canons sont bien gardés, on ne peut les prendre que dans un seul sens. De toute façon, il n'y a pas de regrets à avoir, si on pouvait passer ce canon, il reste encore un saut en contrebas, impossible à franchir avec un quart de double dash. C'était déjà le 16ème circuit de ce jeu, et le bilan est assez clair, 5 circuits sur 16 ne sont pas possibles dans l'autre sens, la faute principalement l'Akitu je dirais, qui accompagne bien trop le joueur ici, dans les rares fois où il doit intervenir. J'espère que vous avez apprécié cette petite expérience, s'il y a un jeu Mario Kart que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, si vous aimez le contenu d'un petit plombé moustachu, ça aiderait la chaîne à varier sa visibilité. Dans tous les cas, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501